Salut, c'est les Jérômes. Après les travaux dans la première partie de la pièce au rez-de-chaussée, on continue avec l'autre moitié où il reste encore une dalle béton. Pour des questions d'isolation, mais aussi de remontée capillaire, on veut s'en débarrasser. Alors c'est parti pour la démolir. Ce jour-là, on avait du renfort avec Samuel et Sébastien qui a aussi amené son équipement. Et à deux marteaux-piqueurs, ça va très vite. Les gravats sont évacués dans une benne qu'on a loué vu le volume à retirer, car ça monte vite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà pour les derniers morceaux de la dalle. Casser, finalement, c'est le plus facile, parce qu'évacuer ça prend plus de temps. Sous une moitié de la dalle, il y avait un polyamne, ce qui facilite grandement le ramassage des gravats, parce qu'on peut rassembler les déchets juste en soulevant la bâche. Bref, voilà que la dalle est retirée, nous sommes maintenant sur la terre battue, et à ce moment-là, tout est encore assez sec, ce qui nous arrange pour la suite. On aperçoit déjà le prolongement des tubes de chauffage d'air chaud qui partaient depuis la cave et qu'on avait retrouvés. Puis toutes sortes de morceaux de mortiers divers, et même l'endu plâtre, des murs qui descendent bien plus bas que ne l'était le dessous de la dalle. On va voir un peu tout ça, car on va décaisser. Voyons d'abord un peu du côté des conduits en teule qui traversent la pièce. Ils sont vraiment au bout de leur vie. À certains endroits, tout est effondré, et dedans, toutes sortes de morceaux de plastique, papier, etc. Certainement l'œuvre de rongeurs. Une section des conduits semble déjà avoir été rebouchée. Peut-être à cause de cela ou d'un affaissement. Et le tube continue dans le mort. Alors, on va retirer tout ça. Les tubes sont logés dans une sorte de caniveau maçonné en briques et à l'argile. Du coup, on en profite pour récupérer les briques, mais aussi de l'argile, ça peut toujours être utile. Voilà. Donc les 3 tubes qui partaient de l'alcove continuent jusque dans le mur. Et on fond un seul en briques. Encore des briques et de l'argile à récupérer. Avec tout ça, notre stock de briques entières de ce format commence à se reconstituer. Ça va servir un jour, on en est certain. Pour les morceaux de briques brisées, on va les mettre sur notre tas qui commence un peu à trop grandir. Mais quelque chose nous dit qu'il va diminuer un peu prochainement. Il y en avait des tubes, par morceaux d'un mètre. Bon, en fait, ce n'est plus qu'un tas de rouille, évidemment. Et face intérieure, qui était orientée vers le sol, on peut voir que la rouille a formé deux petits monticules, un peu comme des petites coquilles. Alors, on a regardé un peu plus en détail par où partent ces tubes dans le mur. Un des conduits part vers le haut via ce coude. Et enfin partait, car si vous vous rappelez, il y a 4 ans, on avait retrouvé ce conduit dans le mur. Et on avait rebouché la cavité après avoir retiré le tube. Et par curiosité, on avait été inspecté dans le sol avec une caméra endoscopique. Et on avait vu des briques. Et ben voilà, on y est. Par contre, on ne savait pas qu'il y avait deux autres conduits. Et eux, ils continuent à travers le mur, dans le sol, sous l'escalier il semble. Bon, on verra ça plus tard, il faut décaisser maintenant. Pour ce qu'on a prévu en matière d'isolation, drainage, etc. Il faut qu'on décaisse de 60 cm le sol de cette partie. Alors on a commencé par retirer les plus grosses pierres. Puis la terre est tamisée en vue de la récupérer. Ce qui permet aussi de récupérer du gravier. On a donc pu remplir un big bag vide qu'on a conservé avec de la terre. Comme vous le savez, on utilise cette terre dans nos mélanges divers de mortiers. Mais bon, ça prend un peu trop de temps, vu la quantité de terre à retirer, c'est pas gérable de cette façon. Alors on a continué de décaisser la terre, mais sans la tamiser. Au croc, on décompacte tout de même le plus gros, et aussi pour retirer les grosses pierres. Et puis on peut pelleter dans les boîtes. Et la terre brute est remisée à l'extérieur en tas. Et bien sûr on la protégera de la pluie avec des bâches. Voilà déjà une petite partie de faite. Alors sur les côtés, on retrouve un débord du mur, qu'on sait maintenant être le niveau original des planchers du rez-de-chaussée de la maison, avant l'ajout de la cave. Pendant qu'on était occupé avec des tubes qui traversent la pièce, le décaissage continuait grâce à l'aide d'Antoine et de Jérôme qui étaient venus nous prêter main forte. Oui, à trois Jérôme sur le chantier, c'était vraiment pratique pour s'appeler. Au fond aussi, on retrouve les restants des onditaires muraux qui ont été laissés, et qui montrent bien le niveau franchement plus bas des planchers d'origine. Bref, ça continue, bon train ! Du coup, on a bien avancé cette journée-là, c'était très motivant de voir les travaux aller si vite. Encore merci à eux ! Bon, 60 cm, ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça fait déjà une fameuse hauteur. On est tout juste plus bas que le niveau d'origine. Dans le coin, le mur est tout fendu avec les mouvements de la maison. Pour ceux qui se rappellent ici, on avait dû reprendre toute la maçonnerie qui s'était écartée, et même remettre en service un tirant qui s'était brisé sous la contrainte. Mais bon, dans le sol, c'est toujours dans son jus. Depuis les tranchées, on peut aussi bien observer sur les côtés les différentes strates de remblai. Il y en a pas mal comme le niveau de la maison a été relevé. Il y a de la terre, des couches de chaud pour assainir, mais aussi du mâche-fer, ce qui est moins intéressant en question récupération. Sur le mur côté sud, on retrouve la trace de différents rebouchages, ce qui n'est pas étonnant vu que la maison a été fortement transformée, notamment les ouvertures sur cette façade. Les rebouchages semblent un peu bâclés, on regardera ça de plus près. On retrouve aussi la trace de pierre d'angle. Et ici non plus rien d'étonnant car on pense qu'il y avait un mur de refaing, ce qui avait déjà été mis en évidence en observant de l'autre côté. Pour la suite du décaissage, faisons quelques petites améliorations. D'abord un repère de niveau, parce qu'à la pelle sur ce sol, ce n'est pas évident de voir quand on a suffisamment retiré de terre, surtout au centre. On décompacte toujours avec le croc, ce qui permet de retirer les plus grosses pierres. La terre plus profonde est plus propre que les couches de remblai qui ont suivi. Alors cette terre sans mâche-fer ou autre nous intéresse. Et pour être un peu plus efficace qu'avec nos petits amis, on va tamiser la terre avec ce vieux semier. On déverse la terre à la pelle dessus. Et avec la pente, les graviers sont naturellement ramenés à son pied. Comme on le fait avec le compost en fait. Par chance, la terre est humide, juste qu'il faut. Assez pour que cela ne fasse pas de poussière, ce qui nous dispense de porter des masques. Mais pas trop humide non plus, pour ne pas coller et boucher les trous du tamis. Pile poil. Après quelques tamisages, il n'y a plus qu'à récupérer la terre dessous qu'on transporte dans les bacs. Direction la verrière où on a entreposé nos big bags vide. Et ça se remplit vite. C'est à ce moment qu'on a décidé, vu la quantité de terre à notre disposition et quelques tests, qu'on referait une dalle de terre crue en place de la dalle béton. Mais pas que, on en reparlera. En creusant, comme attendu, on est retombé sur les restes d'un mur de refend qui traverse la pièce. Il est pile dans l'alignement des traces qui nous ont laissé penser qu'il y en avait un. Ça fait vraiment un tout petit volume d'un des deux côtés. On ne sait pas vraiment quelle était la destination de ces espaces. Alors on a un peu décaissé sur les côtés les pierres, qui ne semblent vraiment pas croisées. En tout cas, ce n'est plus le cas. Il n'y a plus besoin de décaisser, on est suffisamment bas. Mais la terre ici dessous est belle et sans mâche-fer ou autres déchets. Et quant aux pierres, on en aura bien l'utilité. Alors on va récupérer ces pierres qui restent et la terre autour qu'on pourra tamiser. Puis on rebouchera le trou avec le remblai de surface du monticule juste à côté, qui ne nous intéresse pas. bien. Voilà, on a atteint le bas du mur et en fait, il ne va pas aussi bas que les murs des façades. Évidemment, il se prolonge vers le reste de la pièce. Mais on va commencer par ce morceau, car on garde une partie de la terre comme rampe d'accès pour les brouettes. On va aller remiser les pierres près du mur de la cave. On en aura bien besoin pour la suite. Alors, c'est parti ! Bon ça fait tout de même quelques pierres. On a laissé les quelques-unes sur le côté qui semblaient quand même un peu rentrer dans la façade. On a pas mal décaissé et récupéré la terre. Et on est maintenant bien plus bas que nécessaire. Avec le reste de l'enduit mural, on se rend bien compte de la déformation qu'a subie le mur suite à son affaissement. Alors on peut maintenant remonter le niveau du sol en faisant tomber la couche moins intéressante qui est juste à côté. Et on tasse le tout avec une dameuse maison. On a juste vissé une grosse pierre à un manche de pioche. Bon, ça n'aura pas tenu bien longtemps. Le manche était un peu fragile. On en a utilisé un autre, mais là, c'est la vis qui est cassée ensuite. On a fini par tasser avec les pieds. De toute façon, on tassera tout avec une plaque vibrante à la fin du chantier. Ce premier tiers de la pièce, c'est fait. Et tout doit descendre au même niveau. Ce qu'on va déjà faire, c'est ramener tous les cailloux retirés lors du tamisage sur la partie finie pour aider à stabiliser le sol. Ensuite, la même chose encore et encore. C'est tout le début. D'accord, d'accord. Dans le prolongement des tubes, on retombe sur l'argile qui devait être sous le caniveau en briques qui avait déjà été retiré à cet endroit. On a encore un peu d'argile à récupérer. On reprend le tamisage avec le papa de Jérôme qui est venu nous prêter main forte. Et ça avance bien. Bon, ça fait un paquet de terre à tamiser. On a installé le laser avec le repère de niveau car on s'enfonce de plus en plus bas en pelletant. Et ça ne sera rien de descendre trop bas. Cette partie côté nord est beaucoup plus humide, ce qui est un peu logique puisque le sol est même plus haut de l'autre côté. Et c'est par là que l'eau arrive. Il semble aussi qu'il manque quelques pierres dans le bas du mur. Comme ici c'est un rebouchage d'un ancien portail, il est probable qu'il soit reparti directement de ce qu'il y avait au sol sans nécessairement refaire une fondation. Ça commence à faire un sacré paquet de gravier. On garde aussi les plus gros cailloux, ça nous sert toujours de blocaille pour la maçonnerie. On en arrive au reste du mur de refond. On a déjà creusé les côtés. Et pour pouvoir récupérer une belle terre et des pierres, on va le retirer. Bon, niveau terre tamisée, on a atteint notre objectif qui était d'avoir 4m3. Du coup, le reste de la terre n'a plus besoin d'être tamisée. On l'a remise donc sur une bâche côté parking. Elle servira aussi pour la belle, mais dans la partie basse qui n'a pas besoin d'être tamisée. On est arrivé suffisamment bas. Dans les murs extérieurs, ça fait un peu gruyère, mais on réfléchira à tout ça en temps voulu. Maintenant, on démonte le mur dans le sol. On en vient aux pierres de fondations qui ne sont pas enterrées si profondément que ça, mais qui sont énormes. Du lourd. Ici, assez étrangement, aucune pierre n'était croisée avec la façade, qui est lisse et continue. Ça sent les transformations et a joué à tout genre. Mais combien de vie a eu cette maison ? Bref, on peut donc faire tomber la terre de la dernière partie qu'il reste à décaisser. L'on humidifie régulièrement pour pouvoir tasser plus facilement. Encore un petit bout de mur et la rampe de terre et ce sera terminé. De ce côté, tout juste sous le niveau des anciens enduits, on retrouve une couche plus dure. On dirait aussi un envu de terre et chaud. Peut-être qu'à l'origine, il y avait aussi une couche stabilisante avant la pose de tomates ou de lambourdes pour un plancher. Enfin voilà, tout est décaissé et au bon niveau. Dans tout ce qu'on a décaissé et tamisé, on n'a pas encore trop trouvé de déchets ou objets comme on s'y serait attendu, mais quelques petites choses tout de même. Des pattes de scellement, en acier. Toutes étaient du côté du portail. Cela devait être en rapport, peut-être pour le maintien du châssis. C'est bien attaqué par la rouille, ce qui permet de bien voir le fil du métal sur certaines parties, ses pièces étant forgées. Il y avait aussi toutes sortes de crochets, gonds, etc. Dont une partie d'une grosse charnière. Et puis aussi des restes d'enduit terre avec un peu de plâtre, toujours avec ses lignes bleues comme on en a déjà pas mal trouvé dans la maison. Le revanche du sol doit donc aussi avoir été fait pendant les transformations. Une partie de ce plâtre s'est retrouvé dans le sol quand ça a été remblayé. Il y a même du plâtre qui porte des traces de papier journal qui s'est imprimé. On n'ira pas jusqu'à tenter de déchiffrer ce qui y est écrit. Sinon, il y avait également quelques morceaux de cuir ou bout de semelle. Et quelques ossements, faut croire qu'on mangeait sur le chantier. Quelques fragments de verre et de céramique, mais sans plus. Difficile de déterminer ce que c'est. A part ce pot en faïence de Crème Simon assez répandu à une certaine époque. Le décaissement terminé, on peut penser à la suite du chantier. On laisse toutes les pierres sur place car on va devoir faire un peu de maçonnerie. Et tout ça dans les prochains épisodes. On tient encore à remercier Sébastien, Samuel, Antoine, Jérôme et Gérard pour leur aide et leur entrain, ce qui a bien aidé dans ce chantier. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.